bonjour à tous et gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo quotidienne sur gsg vidéo car oui à marabou corp c'est une vidéo tous les jours sur gsg vidéo avec des produits aliexpress où je vais essayer de mixer avec des produits que j'achète directement en chine pour certains ceux qui se rappelleront où étaient les bureaux avant à shenzhen rappeler le petit building en bas où ils vendent et les montres c'est juste le pôle international des montres qui ont des logos que tu connais mais qui sont pas qu'ils n'aiment pas de la marque que tu connais bon allez aujourd'hui on parlera de cette casio gst b100 qui est juste incroyable voilà que j'ai payé donc du coup 30 euros là bas qui vaut 300 euros en europe alors oui si je suis prêt à continuer de croire au père noël tant qu'il y aura des cadeaux sous le sapin je vois toujours pas l'intérêt de continuer à croire au licorne à part pour faire des ballons gonflap dans les piscines voilà donc on peut se dire oui bah forcément pour 30 euros ça part la douille ou pas parce qu'en même temps le coût de production doit pas être loin de ça oui c'est prendre une douille en photo c'est bien mais apparemment vidéo et c'est mieux débridez vous et découvrez vidéo daily incroyable aujourd'hui 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 je m'attarder sur cette gst b100 de la marque casio bien évidemment c'est marqué sur la boîte je crois qu'il veut pas marqué casio si un petit peu dans les magiques marqué et dit pas et voilà que ça c'est évite de mettre casio non j'ai choqué ils ont mis quand même un petit peu ici voilà donc encore une fois il va y avoir deux écoles ceux qui vont me dire oui non maintenant gg une montre comme ça même 300 balles en france déjà il ya tva tout ça ne coûte pas plus que 30 euros à fabriquer donc c'est cohérent le problème c'est que d'expérience les marques contrôlent à fond leur production et il n'y a pas de produits de marque qui sortent des usines à prix coûtant c'est pas possible il ya quelques cas de gens qui travaillent dans les usines qui peuvent acheter une fois par an ou de temps en temps des produits de leur marque avec des grosses remises mais on parle de remise lors des produits par exemple je connais quelqu'un qui travaille chez harley davidson en thaïlande et enfin il me dit voilà on a des promos pour acheter des vêtements harley davidson voilà il ya moins 30% en problème c'est que moins 30% sur les produits qui sont déjà bien trop cher ça fait des produits qui sont qui reste quand même cher malgré tout bon elle du coup très à l'usine ne peut pas en acheter et moi je ne vois aucun intérêt et dans leur clos souvent il ya marqué qu'ils n'ont pas le droit d'en revendre il se verrouille un petit peu bon à la sortie des usines a pris coûtant je n'en ai jamais vu pourtant en chine je connais quand même pas mal de monde je tourne les markets les machins comme ça jamais eu de produits original machin soit le produit est sorti d'usine c'est parce qu'il a un défaut il ya certains alors encore de plus en plus les marques contrôlent tous ces produits qui ont des défauts et ils les font détruire le mec doit faire des rapports et tout mais ça arrive que dans certains magasins il y avoir des produits de marque j'ai déjà acheté des produits monclerc et tout qui avait des problèmes de fermeture éclair et tout c'est voilà c'est des produits de marque ont des défauts mais le défaut est souvent relativement vite flagrant tu t'en rends pas compte tout de suite après tu sais mais là il ya un défaut mais c'est un produit de marque et quand généralement tu payes moins cher bien moins cher que le prix du neuf mais c'est pas non plus l'affaire c'est pas un dixième c'est pas 30 balles pour 300 balles voilà toi obligatoirement ça sera de la contrefaçon à l'attention il ya toujours trois niveaux de contrefaçon que je dis à le à le double à le triple a quand vous allez voir une usine qui fait des baskets et oui faites moi des nike le mec qui me dira il n'y a pas de problème par contre combien tu es prêt à y mettre prenez le cas de rapide crew qui fait voir fesses les chaussures en haut au portugal ça doit lui coûter une blinde doit faire parce que la main d'oeuvre tout ça de ça si tu veux la même qualité l'usine si dit je par exemple des chaussures comme ça même mille les mêmes 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 hitler fera après ça dépend de combien déjà dira moins de volume donc les prix seront plus élevés et ensuite ça dépendra de la qualité que tu es prêt à y mettre soit tu veux de la merdasse et là il fera un truc vraiment pas cher mais ce sera de la merdasse soit tu veux une chaussure qui est bien correct avec des composants moyens et donc il fera une chaussure voilà pas mal ça ressemble mais la qualité est pas incroyable soit tu dis je veux exactement les mêmes produits de qualité voilà il est capable de te la faire par contre ça va te coûter quand même relativement cher et du coup le rendement voilà c'est une chaussure qui dit oui mais elle vaut 150 balles c'est la chaussure tout coûte presque ça ça entre 50 et 100 balles à produire toi parce qu'on est plutôt dans ces prix là pendant pour une grosse nike r et ton an ben oui parce qu'on fait pas beaucoup et que tu as moi les volumes et que des fois il n'a pas exactement le même composant il va te mettre un truc qui ressemble et tout bon bah c'est difficile donc tu peux arriver le doux est très bonne contrefaçon qui te font croire que c'est le même et que c'est possible et puis après bon là on verra que dans notre cas ce n'est pas possible bon parlons un peu de cette remonte alors déjà première surprise le bracelet très quali moins il fait plus plastique les bracelets d'un moment rubber comme ils font un peu dans leur gamme de montres comme ça je crois que c'est celle là où la geste et b101 à où ça a l'air mais généralement je crois que ça ressemble plus aux bracelets qu'on trouve sur les montants un peu haut de gamme ou le plastique et quand même de meilleure qualité après bonne nouvelle c'est que le haut je peux dire c'est en métal mais ça a l'air d'être de l'aluminium et tout du métal ferreux la finition est quand même plutôt jolie je vous fais voir un petit peu la montre et tout comme ça elle est quand même plutôt sympa et si par exemple vous faites partie un peu de cette espèce de bourricot comme moi qui achète du tout le monde parce qu'elle est belle j'ai deux trois casio que j'ai acheté juste parce que c'était orange belle et tout trop bien et tout qui faisait plein de fonctions dont je n'ai rien à foutre et gens ne me serviraient jamais mais elles sont belles à porter comme ça et je ne m'en sers que pour garder l'heure que la larme on a le téléphone non voilà donc je m'en sers que pour aider l'heure et la date même avec le téléphone quand même une montre quand même plus sympa à porter donc j'ai acheté c'est deux trois mondes casio que j'ai payé pas loin de 300 balles qui sont très jolies orange nana clignote truc nana mais je m'en sers que pour aider l'heure et toutes les fonctions waouh 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 je m'en sers pas donc on pourrait se dire quand bien même il n'y aurait pas toutes les fonctions incroyables de cette montre qui vaut quand même 300 balles est ce que même si on avait la même chose pour 30 balles voilà bon déjà on voit que le packaging bon on n'y est pas on est sur un boîtier édifice ça c'est ce qu'ils sont déjà dans le chine c'est typique après tu imprimes ce que tu veux un mode d'emploi qui est générique quasiment à toute la gamme voilà donc là tu as tous les modèles dessus en anglais en chinois tu ferais bien ta vie et j'ai même une petite garantie voilà donc ça c'est le truc qui était mis dessus pour bien prouver que c'est une vraie vous douteriez et un certificat de garantie écrit dans une nouvelle avec voilà c'est ça mais avec ça je veux dire là tu es sur ton coup un oui il n'y a pas de date certains garanties je vous rappelle un seul cas des retis de nouveau que si vous avez le tampon du vendeur avec une date pour dire oui je l'ai acheté là et tout oui mais j'ai piqué de caisse non c'est vraiment le tampon de garantie pour mon quel tampon du vendeur et qui est la date dessus sinon ça n'a pas grand mal voilà donc là comme ça si vous doutiez ce que c'est une vraie ou une fausse tous ces papiers quand bien même la boîte est complètement pas la même voilà ok ouais mais 30 balles ou 300 balles voilà bon allez revenons-en un peu un j'oublie le petit coussinet coussinet bien bien fini voilà bon allez revenons un petit peu à la montre bon premier truc ce qu'on peut voir c'est que ben tout clignote à l'intérieur qui si pour moi et là l'intérêt numéro un c'est à dire qu'on voit bien la roue ici qui tourne voilà on va bien on est 10 heures du matin ok très bien si on clique ici alors ici vous avez une molette encore une fois ou couronne ou qu'on s'appelle s'en fout pas pour les puristes mais bon pile gadget un jour pile gadget toujours échangé mais c'est plus ma vellec donc quand vous tirez ici vous allez pouvoir aider la date qui est là et quand vous réglez si vous allez pouvoir régler l'heure et monte tout à fait classique quand on clique sur ce bouton là voyez ça lance un pseudo chrono alors en fait c'est une chrono mais il n'y a que les secondes alors c'est du coup ça permettra pour 60 secondes il n'y a rien qui indiquerait éventuellement présentement les minutes il ya le truc qui tourne en haut ça c'est classe alors ça veut dire que vous pourriez éventuellement laisser la trotteuse tourner comme ça en mode trotteuse après pas plus chrono que ça mais c'est vrai que visuellement bon la roue ici tourne plus mais là ça tourne en haut c'est très joli après vous avez compris comme tous les chronos vous l'arrêter ici ok donc là vous avez le temps et vous remettez à zéro ici ça doit même marché par exemple si vous faites un double c'est à dire que vous mettez là en bas si vous cliquez en bas ok après normalement il ya un truc tu reclique là bon voilà ok vous cliquez en bas et là vous avez le temps intermédiaire et on clique à 1 2 3 4 5 voilà et là on voit bien ok ça remis à zéro il ya un truc comme ça bon ici voilà donc et c'est tout ce que ça fait pas de fonction incroyable n'est pas bluetooth rien bien évidemment quand on clique sur le côté gauche ici et ben vous pouvez voir on a bien la petite lettre qui s'allume en bas ok par contre quand on clique sur le gros bouton rouge qui est quand même beaucoup plus joli la voyez on a la même chose la petite lettre qui s'allume en bas voilà et ben c'est tout ce que fera cette montagne vous avez beau lire le manuel en long en large et en travers ils vous promettent pas plus et vous avez beau essayer d'appuyer sur tous les boutons pas de menu pas de réglages pas de bluetooth pas de synchronisation cette montre là la vraie à 300 balles elle fait plein de trucs mais vraiment plein de trucs trop bien voilà donc là en choix que voyez ce qu'ils montrent trop bien c'est que il ya un petit écran il ya une espèce de petit écran qui doit inviter des fonctions et tout elle fait plein de trucs incroyables mais bon moi je pars sur principe que voilà ça va être bien au début mais si tu n'es pas sportif nanana alors là après il ya une question vous aimez oui mais ce qu'elle est étanche à 100 m alors j'ai préparé ma réponse que j'y réfléchis je dis certainement pas voilà déjà essayé de plonger à 5 mètres ou 10 mètres vous allez voir et un autre monde déjà même en apnée machin et tout voilà c'est vite rendre compte que cinq mètres déjà c'est profond toi ça commence à y aller 10 m c'est que déjà tu as un bon niveau alors après à tout oui mais moi je suis plongeur professionnel je détends jusqu'à 20 ou 30 m bon alors si tu es plongeur professionnel tu fais partie de la team qui plonge professionnellement et qu'avec des monts de casio tu es un petit club déjà oui mais moi ouais tout le monde sait que les mecs de plongée ont des casio bien évidemment et en plus bas du coup c'est que tu es extrêmement spécialiste c'est qu'en plus tu vas prendre le risque de coude de descendre en plongée avec une montre à 30 balles pression machin les paliers voilà normalement tu as un peu des notions tu dois savoir que la montre à 30 balles va faire plus de dégâts quelque chose voilà donc bon est ce qu'elle est étanche apparemment ça a l'air est ce que je ferai un dix jours avec j'aimerais bien la porte moi je la trouve très jolie en fait en attendant est ce que je vais la porter ouais aujourd'hui même d'ailleurs et puis est ce que je prendrai une douche et tout avec et puis dans dix jours par exemple si vous avez des questions des remarques je ferai un dix jours avec avec la montre à 30 balles en mettant en avant elle fait rien ainsi de l'heure et heure minutes secondes et la date et l'éclairé trop éclairage est très jolie en métal comme ça oui le petit collant derrière et toi je vais l'enlever c'était le moment à et ses mères de la vidéo elle est elle est très jolie pour le prix pour 30 balles après elle on est loin de dire oui mais alors par part à ce que j'ai dit avant est-ce que c'est à double ou triple à triple à à ça veut dire ça serait vraiment de la merde ça ressemble donc là non la montagne ressemble vraiment bien double à en disant la qualité la finition est très très bonne mais elle fait pas du tout les fonctions annoncées mais en même temps si on me disait moi personnellement tu vas en magasin qui voilà on a cette casio là qui est très jolie nana qui fait c'est moi elle me plaît visuellement c'est pour ça que je l'ai acheté je l'ai vu jusqu'à l'heure du gars voyons de gars dans sa chaîne en tant que menu au meilleur de chaîne à ceux qui parlent un peu le chinois aussi mal que moi ça veut dire combien je veux celle là combien au milieu de chaîne c'est à dire aux maillots ça j'ai pas chaîne l'argent pas d'argent il y en a fait moins prix qui c'est un petit à la vienne ou gaçon ou ce que je veux dire revenons dans le mouton voilà et on me disait voilà moi cette montre me plaît bien mais elle vaut 300 balles parce qu'elle a plein de fonctions qui me servent pas ok voulait en faire quoi de votre montre à moi je juste leur la date et avoir une jolie monte au poignet mon smartphone fait tout le reste très bien j'ai un iphone à samsung ils font tout trop bien donc j'ai pas besoin un meilleur truc dans la montre quoi au pire un podomètre mais je crois que même les téléphones maintenant les ont quoi donc si on me disait alors toutes les fonctions c'est 300 balles juste leur la date seconde c'est 30 balles mais moi qui est la 30 balles bon à côté de ça j'ai une bonne nouvelle voilà et qu'il existe cette montre où la marque lige puis c'est encore une fois à cause à c'est ce qu'il appelle les montres hommages vers lige une marque chinoise vous propose exactement la mémoire exactement je crois pas en haut ils ont mis la date voilà il ya le ya l'heure il ya un petit écran lcd elle ressemble fortement elle en reprend les astuces j'ai pas vu avec bracelet en silicone ce qui paraît normal ou à mon avis je crois que tu peux acheter les bracelets en silicone après sur d'autres d'autres marques et tout il vous la propose bon pareil elle ressemble fortement oui on a bien les la petite trou qui tourne ici là bon on intéresse qu'on a quand même là on a en fait on a plus on a l'alarme c'est pour vous donner le prix du coup de production car qu'ici tu as l'heure minute seconde tu as la date voilà donc ici aussi donc après disque elle fait quoi hop saute donc là ils l'appellent fox box il appelle paliche dual time donc là tu as deux fuseaux horaires même mieux que la mienne mais il n'y a pas marqué question voilà c'est la marque et au fox voilà si tu veux juste performance 56 grammes 48 millimètres dix sept nanana ok modèle what on trouve 50 mètres pour nos plongeurs de l'extrême avec une lige là c'est quand même plus rassurant qu'il a bouclé nannan sport sélection de trucs voilà donc l'aluminé bouton le mode switching le ajuster les boutons réglages écoute n'est pas regarde il ya quand même un petit waterproof le chrono il ya l'alarme l'éclairage protection et puis après deux fuseaux horaires l'heure la date minute seconde voilà c'était juste le design parce qu'encore une fois je ne n'ai pas trouvé de lien en fait je me suis tiens peut-être sur aliexpress il y en a un qui va la vendre sans la marque non le problème c'est que maintenant à l'express c'est vachement contrôlé les vendeurs font vachement gaffe à tout ce qui est pas contrefaçon mais oui on n'est pas sûr même les nike qui sont de la merdasse en barre de chez aliexpress puisque non mais c'est des vrais normes et les mecs ils ont sorti les mecs ils ont toutes les tailles toutes les couleurs tous les modèles ah ouais ah bah ils travaillent à côté de visite c'est évident revenons-en à nos moutons là voilà donc j'ai regardé et quand j'ai fait un petit photo je tombais sur la montre liche qui ressemble voilà il fait le design que vous recherchez que vous voulez pas n'est pas l'occasion d'aller en chine ou sur le marché parce qu'elle vaut quand même 30 balles pour 20 balles par mois cher et bataille monde qui est tout aussi jolie qui fait plus de fonctions voilà et au moins comme c'est la marque lige et qu'elle ressemble un peu là on n'est pas dans le suspicieux voilà donc ce sera tout donc au niveau de la douille on en est où bon bah moi je dirais tu achètes quand même en connaissance de cause du site rambale 300 balles c'est évident que non voilà donc tu dis si tu achètes en connaissance de quand tu dis 30 balles 300 balles moi je dirais je suis à haut niveau de satisfaction je suis quand même à 3 ou 4 pour 5 pourquoi parce que je trouve que pour 30 balles elle est très jolie elle est très bien d'ailleurs je vais enlever d'ailleurs tout de suite mon appel white je vais la mettre au poignet parce que je la trouve très jolie très très sympa et elle doit heures minutes secondes et tout voilà je la trouve très classe à porter en plus c'est une casio bas du coup tu as pas peur soit de la faire voler soit de la casser soit de la perte soit qu'elle t'explose au poignet quand tu vas plonger au tout dit au dessus de 10 m ça peut faire des jolies bulles des bulles lcd avec les aiguilles fait une photo ça fera pas mal voilà moi je trouve que moi oui c'est une douille c'est pas une vraie on est d'accord il n'y a pas toutes les fonctions et tout mais par rapport à toutes les fonctions qui a pas que 30 balles moi je me 3 je mets 3 sur 5 voilà à toi de me dire en commentaire quelle note tu donnerais à cette jolie montre 2 sur 5 1 sur 5 non satisfaction qu'est ce que tu en penses est ce que tu serais preneur de ce genre de produits là pour le prix en que tu as pas les fonctions mais tu as le prix où tu serais plutôt fan d'acheter une montre ligue en or on a les salles celle là je mets deux liens dans la description parce que j'ai trouvé deux vendeurs qui proposent quasiment le même produit le lige officiel dropshipping ou l'autre 20 balles ttc qui si tu veux que je peux dire plus de sous elle c'est trop bien c'est pas cher voilà au cas où il y en a une qui en est plus voilà mais les deux sont à moins de 20 balles tu mets un commentaire entre ces vidéos pour dire ce que tu penses cette montre ligue tu me montres casio et difficile et dit face voilà donc cette montre ligue comme toujours t'aimais la vidéo pouce en l'air t'as pas mais la vidéo pouce en bas t'oublie pas de t'abonner en cliquant là bas à droite sur mon logo je rappelle c'est une vidéo tous les jours et quand vous voyez le nombre de merde à ce que j'ai en attente parce que la fois je dis j'ai bien j'ai recommandé 5 sur l'express la sixième était gratuite tant qu'à faire et après au retour à shenzhen au mois de septembre là donc je vais à moi je vais voir je vais vous sur le market machin et tout je vais essayer de voir j'aimerais bien vous faire un produit de marque toutes les semaines ou de fausses marques voilà parce qu'on est un peu des petites putes à clic allez prenez soin de vous rendez vous demain